Bonjour et bienvenue dans Gamer Express. La malédiction du report en 2015 a frappé une nouvelle fois et c'est encore un jeu important qui vient de faire un bon spatio-temporel vers le futur puisque ce n'est autre que Batman Arkham Knight qui est repoussé à l'année prochaine. Histoire de retourner le couteau dans la plaie, une nouvelle vidéo mettant en scène les formidables joujoux de la Batmobile tombe à point pour rendre cette attente prolongée encore plus insupportable. Le studio Rocksteady tient à la qualité de ses yeux comme à la prunelle de ses jeux, ou inversement. C'est bien entendu pour atteindre les objectifs très ambitieux qu'ils se sont fixés que les développeurs ont décidé de ce report. Bon, tout ça est aisément compréhensible, mais ce qu'il est moins, c'est la manie des éditeurs d'annoncer des dates de sortie qui ne sont pas tenables par les studios. En effet, avec ce report, Batman rejoint The Order 1886, The Witcher 3, Quantum Break, The Division et d'autres que j'oublie sans doute au passage. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que Far Cry 4 ne suive pas le même chemin, mais bon, c'est pas comme si Ubisoft avait l'habitude de reporter des jeux, hein ? C'est IGN qui a annoncé la nouvelle. Le jeu Sonic Boom sortira en Europe le 14 novembre prochain. Sur Wii U, le jeu aura pour titre Sonic Boom Rise of Lyric, et sur 3DS, ce sera Sonic Boom Shattered Crystal. Si les titres sont différents, c'est que les jeux le seront aussi, même s'ils pourront interagir. En effet, le jeu 3DS doit être plus orienté énigme et le jeu Wii U davantage porté sur l'action. C'est le studio Big Red Button Entertainment qui travaille sur ces nouveaux opus des aventures du hérisson bleu, qui est donc passé du giron de Sega à celui de Nintendo, chose totalement inimaginable dans les années 90. La version Wii U met en avant le jeu en coop et introduit des personnages qui seront les héros d'une nouvelle série en images de synthèse qui sera diffusée à partir de fin 2014 sur Canal J et Gully. Le tout dernier trailer nous prouve que le mouvement reste au cœur du gameplay, même s'il y aura un peu plus de baston qu'à la grande époque des premières aventures de Sonic. La fin de la vidéo dévoile même un combat contre le fameux docteur Robotnik, qui ne sera pas le grand vilain, cette place étant réservée à Lyric, une créature ancienne et serpentine qui veut bien entendu dominer le monde. Un peu comme Nicolas, finalement. Le jeu vidéo et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour qui dure maintenant depuis des années. Mais soyons réalistes, les résultats sont généralement catastrophiques. Ce n'est pas pour autant qu'on a abandonné tout espoir. La preuve ? Faisons un point sur les projets de films Metal Gear Solid et Warcraft. C'est en août 2014 que le projet d'une adaptation cinématographique de l'énorme franchise Metal Gear Solid avait été annoncé. Selon les dernières infos, Sony Pictures serait en négociation pour que le réalisateur Jordan Voight Roberts prenne en charge le projet. Apparemment, il n'a pas été évident pour Sony et les créateurs du jeu de se mettre d'accord sur la direction artistique du projet. On sait que le scénario du film sera basé sur l'histoire de Solid Snake dans le premier opus de la série sur PS1. Passons maintenant à l'adaptation de World of Warcraft, avec une petite révélation sur le personnage qui sera interprété par Ben Foster. En effet, ce n'est autre que le mage et prophète Medivh qui sera incarné par le petit blondinet. L'histoire devrait mettre en scène le retour de Medivh au cœur de l'action quand ses amis viennent le tirer de sa retraite anticipée à l'approche d'une grande bataille. Le film Warcraft est attendu pour mars 2016, alors que Metal Gear Solid n'a toujours pas de date de sortie annoncée. Rappelons que ces deux projets sont loin d'être les seuls en cours, puisque Michael Fassbender doit toujours tenir le rôle principal du film Assassin's Creed, tandis que Tom Hardy serait attaché au projet Splinter Cell. Puisque nous donnions hier la place d'honneur à la PS4, ce n'est que justice d'évoquer aujourd'hui ce que Microsoft pourrait nous réserver pour la semaine prochaine. Une bonne dose de Halo, voilà bien un pari qui n'est pas difficile de gagner au petit jeu des prédictions. En revanche, il est bien plus délicat de prévoir dans quelles proportions nous verrons Halo HD Collection, Halo 5 Guardians et les projets cinéma et télévision Halo. Bien entendu, c'est Halo 5 qui est le plus attendu, mais on devrait n'en voir qu'un teaser. Et c'est sans doute à la Master Chief HD Collection, portant les 4 premiers épisodes de la saga sur Xbox One, que Microsoft consacrera le plus de temps. Il est évident que Sunset Overdrive sera également mis en avant, mais le pari de Microsoft sur cette nouvelle licence semble assez risqué. Et même si certains joueurs en ont assez des suites de suites de suites, la mention de Gears of War devrait néanmoins faire rugir le public de plaisir. Et pour ce prochain Gears of War, une sortie pour 2016 aurait du sens, puisque Halo 5 sera une très grosse sortie déjà pour l'année 2015. Après le teasing réussi en 2013 sur Fable Legends et sa nouvelle approche orientée sur le jeu en coop, il semble quasi certain que du gameplay sera dévoilé à l'E3, puisqu'une bêta du jeu est attendue dès cette année. Enfin, on espère beaucoup en voir davantage sur Below, du studio indépendant Capybara Games, un roguelike qui bénéficie déjà d'un bouche à oreille plutôt prometteur. Gamer Express est terminé pour aujourd'hui, et bravo à Paul-Antoine Cabrera qui a été tiré au sort pour notre jeu d'hier et remporte la version d'Assassin's Creed 4 de son choix entre Xbox 360, PS3 et Xbox One. Pas de Gamer Express demain, mais on vous a préparé un petit reportage exclusif à ne pas rater. On se retrouve vendredi pour l'actualité du jeu vidéo, alors salut à tous et surtout, jouez bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !